Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, bien aimé dans le Seigneur, ce matin, je vais inaugurer un nouvel enseignement que le Seigneur lui-même m'a donné. Ce 22 février 2024, aux environs de 8 heures du matin. Et lui-même le Seigneur a intitulé ce nouvel enseignement par « J'ose le dire » qui provient d'une phrase que lui-même le Seigneur a eu à prononcer. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, bien sûr. Dans cet enseignement nouveau, par rapport à ma bibliothèque céleste, j'appelle ça une nouvelle rubrique. Et là, nous allons avec vous découvrir plusieurs autres mystères du ciel. Vous savez, lorsque nous parlons et disons aux gens « Jésus existe, il est réel », tu peux le voir, tu peux lui parler face à face. Dans les milieux chrétiens, la plupart des chrétiens, même des hommes de Dieu, n'y croient point. Il y a un doute spontané qui naît dans leur cœur. Lorsqu'on veut demander pourquoi ils doutent, on ne sait pas. Eux-mêmes, parfois, ils ne savent pas. Et lorsque moi, le docteur, véracité, je dis qu'ils sont envoutés, les gens se fâchent. Pourquoi tu peux dire ça ? Parce que c'est inconcevable qu'il y ait quelqu'un qui doute pour douter. Il ne sait même pas pourquoi il doute, mais tu es envouté. Au moins, quelqu'un doit douter en raison de quelque chose, n'est-ce pas ? Et moi, personnellement, lorsque j'entends souvent dans les églises, les gens parlaient de l'école de Dieu, tel que les gens le disent. D'autres ont fait de l'école de Dieu une théologie, université biblique, centre biblique, patati, patata. Moi, je m'en moque et je ris parce que l'école de Dieu existe au ciel. Et ça n'a rien à voir avec nos centres théologiques. Rien à voir. Et je suis parmi les témoins bénéficiaires des cours de cette école-là. Et ce qui est vrai, c'est que là, si vous demandez quelles sont les matières qui sont enseignées là-bas, je vous dirais, on enseigne les matières spirituelles qui ont certaines, les mêmes caractéristiques que les matières que nous étudions sur la terre. Exactement. Nous en parlerons. Mais ce qu'il faut retenir pour ce matin, dans cette nouvelle rubrique que le Seigneur a appelée, j'ose le dire. Alors, je me suis rendu compte que j'avais besoin de quelque chose, d'acheter quelque chose. Mais l'argent que j'avais avec moi était insuffisant et ne me permettait pas de l'acheter. Alors, du coup, n'ayant pas de solution à faire, je me suis simplement tourné vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là à huit heures, environ de huit heures, disons sept heures fort, huit heures. Alors, je fais cette prière au Seigneur Jésus-Christ. Quoi que le plus souvent, dans ce genre de situation, je n'aime pas me tourner vers le Seigneur pour lui faire cette prière personnellement. Je préfère demander à une autre personne de la faire à ma place. Pourquoi ? Je vous le dirais. Et je pense, pour la plupart des bien-aimés qui me suivent, des membres de mon groupe WhatsApp Mystère du Ciel, on savent les raisons. Alors, j'ai dit Seigneur, voici, dans ma poche, je n'ai que tel montant. Cependant, je veux acheter telle chose, parce que j'en ai besoin urgentement. Alors, Seigneur, je te propose deux solutions. Soit, tu pourvois que je trouve l'argent qui me manque, afin de compléter avec ce que j'ai pour pouvoir acheter la chose que je dois acheter maintenant. Ou soit, toi-même, tu me ramènes la chose en question, sans pour autant me donner de l'argent. Voilà la prière que j'ai faite. Et à la fin de ma prière, comme de coutume, j'ai dit Seigneur, mais toutefois, non pas ma volonté, mais que la sienne se fasse. Parce que toi seul, Jésus, connais ce qui nous convient le mieux. Amen. Voilà. Juste, bon, je ne sais pas s'il faut parler en termes de minutes ou de secondes, mais juste, je vais prendre, comme ça, je dirais, juste, moins de deux minutes ou quelques secondes après, une vision va s'ouvrir devant moi. Et l'événement se passe, je suis déjà hors de la maison. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose va se passer dans cette vision. Je vois, dans cette vision, le Seigneur Jésus, à debout, à droite, à la droite d'un tableau. Et le tableau, le tableau est tout blanc et les cadres du tableau sont en or. Le Seigneur était là, il avait les mains croisées sur la poitrine et il était là, il m'observait. Alors, je vais entendre sa voix, il va parler. Il va me dire ceci. J'ai écouté ta prière. J'ai écouté ta prière. Il le répète deux fois. Et il m'a dit, là où je suis, j'ai faim. Il m'a dit, là où je suis, j'ai faim. Voyez-vous, c'est curieux que le Seigneur te dise qu'il y a faim. Tu n'es pas sur la terre avec lui. Non. Vous n'êtes pas sur la terre. Non. Le Seigneur est au ciel. Tu le vois au ciel, dans son royaume. Et tous, nous connaissons tous comment est ce royaume de Jésus. C'est un royaume où rien ne manque. Nous le connaissons tous. Ça, il n'y a pas de commentaire à faire dessus. Mais dans ce royaume où tout, où il y a l'abondance illimitée, où rien n'est impossible, que lui, le Dieu créateur, lui qui rend l'impossible possible, lui devant qui rien n'est impossible, qu'il puisse te dire que lui, Jésus, il a faim. La faim de manger. Alors que moi, je lui ai demandé quelque chose dont j'avais besoin d'urgence. Donc, j'ai une urgence devant moi. Le Seigneur me dit qu'il a écouté ma prière. Il a écouté ma prière. Comme pour me dire, j'ai écouté ta prière, maintenant, je viens pour solutionner ta prière. Autrement dit, j'ai écouté, maintenant, je viens pour l'exaucer. Alors, il me dit, j'ai faim. Il répète cela encore deux fois. Ensuite, il dit, ma faim, c'est ton devoir. Imagines-tu, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis ce matin, le Seigneur dit, ma faim, c'est ton devoir. J'étais là, ébloui, ébété, et le Seigneur dit, ma faim, c'est ce que, toi, tu dois faire pour moi. Je posais la question, Seigneur, que dois-je faire pour, par rapport à ce que tu me dis, ce qui doit être mon devoir. Et voilà, avec une rapidité, je ne saurais pas expliquer. Le Seigneur a pris, bon, je ne sais pas, le tableau, on voit le tableau, le tableau blanc, c'était comme du plastique. Bon, je ne sais pas quelle matière, mais le Seigneur a pris une matière qui ressemblait à de la craie. Vous voyez, les craies. et les craies étaient également blanches. Et le Seigneur, quand on a pris la craie, il a commencé à écrire sur le tableau avec une vitesse ou je dirais une rapidité que je ne saurais vous décrire. lorsqu'il écrivait au tableau, il était en train de faire des chemins. Vous savez, des chemins, je parle des chemins, des dessins schématisés. Donc, lorsqu'il le fait, il met un, il fait un chemin. Après, il met deux, il fait donc chaque numérotation, bon, disons, c'est comme des titres. Voilà, ce sont des titres et chaque titre était accompagné d'un chemin comme contenu. Et, le premier titre que le Seigneur va faire, il va écrire la voix du peuple contre celle de Dieu. La voix du peuple contre celle de Dieu. Il va mettre un chemin. Le deuxième titre que le Seigneur va mettre, il va mettre Élie et la veuve de Sarrepta. Le troisième titre qu'il va mettre, il va mettre la conversion du pont. Parmi d'autres titres encore qu'il va mettre, la profondeur appelle la profondeur. et il y a encore d'autres titres qu'il avait écrits sur ce tableau vaste. Après avoir écrit, fini, le Seigneur retrouve sa place. Donc, tous ces écrits-là ou ce, bon, disons, ce cours que le Seigneur a eu à plaquer sur ce tableau n'a pris qu'une fraction de seconde. Voilà pourquoi je vous parlais en termes d'une rapidité inimaginable. Donc, c'est en une fraction de seconde qu'il a tout fait. En une fraction de seconde, je dirais ça ainsi. Et après avoir dit, fini plutôt d'écrire ce qu'il fallait qu'il écrive sur ce tableau, le Seigneur Jésus a montré, voyez, a indexé ses écrits, en fait, le tableau. Puis, il a dit, j'ose le dire. J'ose le dire. Et c'est là qu'il va dire pour conclure que ma fin sera satisfaite lorsque tu m'auras donné à manger. Et là, il me dit, voilà ce que tu dois faire. Il dit, nourris-moi. imagines-tu, pendant qu'il parle, dans mon cœur, j'ai un besoin pressant que je dois résoudre. Mais le Seigneur te dit qu'il a faim. Après, il te dit que sa faim, c'est mon devoir. Et par la suite, il te dit, tu sais, c'est que toi, tu dois faire pour moi. et il ajoute pour te donner un cours. Et à la fin du cours, il te fait comprendre que c'est ça, sa nourriture, ce qu'il veut manger et c'est à toi de lui de le nourrir. Imagines-tu si tu étais à ma place, que devrais-tu faire? je pense que tu allais déjà te plaindre. Tu allais déjà commencer à dire à Jésus, comment, Seigneur, comment, hein Seigneur, mais non. alors, le Seigneur, après avoir dit cela, il me dit, nourris-moi. Une fois que je suis nourri, je serai satisfait. et c'est là que la vision va disparaître. Et je suis resté tel, je n'ai pas pu acheter ce que je voulais acheter. Il n'y a pas eu de solution comme tel. Non, je n'ai pas pu acheter ça. C'est resté tel, la chose est restée telle. C'est là que je disais que c'est rare que moi je fasse une sorte de prière, de demande dans ce sens-là, mais demande sur certains besoins personnels. Je vous dis, et comme je l'ai dit, les frères, les serviteurs de Dieu savent de quoi je parle. c'est très rare que le Seigneur dans ce genre de situation me réponde directement. Lorsque je viens auprès du Seigneur pour lui soumettre mes besoins physiques, je vous dis, c'est très rare que le Seigneur me donne une réponse ou une solution. mais si je viens devant lui pour des besoins autres que ces besoins-là physiques, il me répond aussitôt. Si j'amène auprès du Seigneur les besoins tant physiques que spirituels des autres, même ce mot physique, d'autres personnes, automatiquement, le Seigneur répond. il agit. Au départ, je ne comprenais pas ces choses. Ce n'est que plus tard, j'ai compris pourquoi. Et c'est le Seigneur lui-même qui m'a permis de comprendre le pourquoi sans pour autant m'expliquer. Il m'a fait comprendre ça au travers de certains faits et gestes de sa part. C'est là que j'ai eu à comprendre le pourquoi. Voyez-vous, ainsi, par cette compréhension des choses, j'ai compris ce à quoi le Seigneur m'a appelé à faire. Tu existes? Ah! Comment? Et dès que la vision a disparu, automatiquement, j'ai senti au-dessus de ma tête, donc, j'ai senti que c'est comme si ma tête a été, donc, sur ma tête, on m'a fait porter euh... Bon, comment je peux appeler ça? C'est comme si on m'avait mis une sorte de sachet. Voyez, comme voilà, vous voyez, lorsqu'on a quelqu'un, on fait porter des cagoules, vous voyez un peu cette sensation-là. Donc, on prend une cagoule et on te le fait porter. Voyez un peu, vous sentez vraiment que votre tête est à l'intérieur d'une chose. Et, c'est la même sensation que j'ai ressentie, mais, à la place de la cagoule, je sentais que c'était comme si on m'avait mis dans le vent. Je parle du vent. Donc, c'est comme si c'était une sorte de cagoule en vent qu'on m'a fait porter. Je sentais que j'étais dans, ma tête était dans le vent, le vent soufflait et dès que cette impression a cessé, automatiquement, l'esprit du Seigneur m'a saisi et j'ai commencé à parler. J'ai commencé à parler sur le premier thème. J'ai commencé à parler sur le premier titre qu'il avait mentionné. « La voix du peuple contre celle de Dieu. » Comme ça. Donc, les titres qu'il avait mentionnés sur le tableau, automatiquement, ont commencé à se faire imprimer dans ma tête. et j'ai compris le phénomène que je ressentais de cette sensation d'une cagoule en vent. Je comprends que c'était un mécanisme divin qui était en train de souffler ou je dirais ça ainsi ou encore d'imprimer dans mon esprit les écrits figurant sur le tableau par rapport à ce que le Seigneur avait écrit. Et je vous assure, jusqu'à maintenant, j'ai tout le contenu dans la tête. J'ai tout le contenu dans la tête. Et le Seigneur lui-même, lorsqu'il mandate quelqu'un, des fois, la personne n'a pas la maîtrise du travail que le Seigneur lui donne la faite, la personne reçoit l'appel au service ou au ministère, proprement dit, mais la personne ne comprend pas. En tant qu'apôtre, en tant qu'évangéliste, en tant que prophète, en tant que docteur, en tant que pasteur, en tant que diacre, en tant qu'ancien, en tant que... Qu'est-ce que je dois faire ? la personne, la plupart des chrétiens ne savent pas. La plupart des chrétiens, disons, des serviteurs et des servantes de Dieu, se limitent sur la fonction de base de leur ministère. On sait que je suis prophète, le travail du prophète c'est ceci, on sait que je suis enseignant ou ancien ou diacre, le travail du diacre ainsi. Mais attention, à côté de la fonction primaire du ministère ou du service, il y a ce qu'on appelle le cahier des charges du Seigneur Jésus qu'il donne à tous les serviteurs et toutes les servantes qu'il mandate. ça aussi, demande à ton pasteur, demande à ton ministre, demande aux serviteurs ou aux servantes, aux femmes ou aux hommes de Dieu de nos différentes églises. Va demander pour ton église là, demande-leur, commençons par le visionnaire, quel est son cahier de charges qu'il a reçu de la part de Dieu. Va demander. La première des choses, je suis sûr, il va même te poser la question, cahier de charges là encore, c'est quoi encore ? Et s'il ne pose pas la question, c'est quoi le cahier de charges, il va même te faire comprendre que ce n'est pas important, que le Seigneur m'a appelé pour faire ceci, pour faire cela. Or, c'est dans le cahier de charges que le Seigneur configure toutes les tâches qu'il donne à son mandaté d'accomplir. Et oui, on ne fait pas l'œuvre de Dieu comme ça, parce que tu as reçu l'appel, tu te votes comme ça. Non, non, non. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas une fonction publique de mon pays, du Congo, ou quelqu'un dans la fonction publique, comme ça, il ne sait pas comment, comment, on sait que la personne est dans la fonction publique, on connaît que la personne est dans la fonction publique, mais ce que la personne doit faire, la personne elle-même ne connaît pas, parce que quelqu'un lui a simplement dit, un parent ou une autorité hautement placée, comme il est son cas, comme chez nous, le problème des cas ne manque pas, on prend, on dit, bon, c'est le fils d'un tel, c'est le parent d'un tel mettez-lui, mettez-lui, mettez-la, là-bas, l'essentiel, mettez-le aussi là-bas, l'essentiel, qu'il ait un travail, un salaire. Nous sommes bien d'accord que le salaire appartient aux ouvriers et tout ouvrier mérite son salaire, déclare même la parole, n'est-ce pas ? Mais un ouvrier, c'est celui qui fait le travail pour lequel il a été embauché, n'est-ce pas ? Je ferme ce gros trou que j'ai ouvert pour dire simplement à l'Église, corps du Christ et plus particulièrement aux serviteurs de Dieu de savoir rester dans les tâches ministérielles que le Seigneur Jésus leur a donné. Voilà ce qui fait ma particularité. Voyez-vous ces choses-là ? C'est pourquoi avant de vous présenter le premier thème sur lequel l'Esprit m'a poussé à parler spontanément. J'ai préféré vous faire ce message, cette introduction pour vous faire comprendre l'objectif de cette nouvelle rubrique. Alors, que Dieu nous assiste, qu'il nous bénisse et retrouvons-nous dans la suite de cette émission. c'était moi votre serviteur le docteur Véracité KTN. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage